Bonjour Misele, j'espère que vous allez bien. Petite correction du chapitre 5 que vous aviez à lire mardi. Alors, on était dans le chapitre L'atelier de gravure. Vous vous en souvenez, dans le chapitre précédent, Tojiro découvrait les livres du peintre et se demandait comment il pouvait répéter plein de fois le même dessin. Et le vieux peintre Koussel lui expliquait que ce n'est pas lui qui allait reproduire des centaines de fois le même dessin, mais qu'il allait dans un atelier de gravure et que c'était là qu'un livre allait être reproduit des centaines, des milliers de fois. Donc, il lui explique que pour faire un livre, il faut un éditeur, un graveur et un imprimeur. Alors là, on se retrouve dans, je vous ai photocopié, une des pages du manuel où on se retrouve dans l'atelier de gravure et chacun des hommes fait son travail. Donc, il y en a qui humidifient des feuilles ici avec des gros pinceaux, enfin des larges brosses plutôt. Ici, vous en avez un qui est en train d'affûter des outils sur une pierre à aiguisé qui est posé au-dessus d'un baquet, c'est ça le baquet, qui est rempli d'eau. Vous avez ici les graveurs qui sont penchés sur leur table et qui sculptent justement des planches rectangulaires. Et donc là, il y a l'odeur de l'encre. Ici, ce que vous voyez, c'est les petites coupelles d'encre qui règnent dans la salle. Et puis, les copeaux de bois ici, vous voyez, quand ils sont en train de sculpter, on voit les petits copeaux de bois qui tombent par terre. Donc, je voulais vous le montrer justement, je vous l'avais mis dans le vocabulaire, c'est ça les petits copeaux de bois. D'accord ? Ici. Et puis, vous aviez aussi le baquet, d'accord ? Rempli d'eau. Je vous avais mis aussi la définition d'un maillet. Je vous avais mis un petit dessin de la gouge, ici. Un outil en demi-tube servant à creuser. Et puis après, je vous avais mis des petits adjectifs pour que vous compreniez bien. Donc, comme d'habitude, bien sûr, la lecture de votre chapitre doit s'accompagner de la lecture du vocabulaire pour vous aider à comprendre les mots qui vous posent soucis. Alors, ensuite, je vous avais donné la correction du chapitre. Alors, dans ce chapitre 5, Tojiro, il va découvrir l'univers justement de l'atelier de gravure. Okusa, il lui explique que quand il était petit, il était apprenti dans un atelier de gravure. Donc, il connaît très très bien comment ça fonctionne. Et donc, il voulait lui faire découvrir les différentes étapes pour fabriquer un livre. Donc, il y a plein de pages qui sont très intéressantes. J'espère que vous avez bien compris le procédé. Alors, le chapitre 5, son titre, c'est l'atelier de gravure. Alors, où sont reproduits les dessins du peintre ? Les dessins du peintre sont reproduits dans un atelier de gravure. Sur quel matériau le dessin est-il gravé ? Alors, le dessin est gravé sur une planche de bois. Et on nous précise que le bois, c'est du cerisier. Donc, il vient de l'arbre qu'on appelle le cerisier. Et comment s'appelle la feuille imprimée en couleur ? La feuille imprimée en couleur s'appelle une estampe. Quels sont les surimono ? On vous explique, les surimono sont des estampes d'un grand prix. D'un grand prix, c'est-à-dire qu'elles sont chères. Pourquoi elles sont chères ? Parce qu'elles sont très colorées. Il faut parfois jusqu'à 15 passages pour les imprimer. C'est-à-dire qu'on va faire appel à plusieurs feuilles différentes de couleurs. pour faire l'oeuvre. Donc, plus c'est long, plus ça demande des encres différentes, plus l'estampe va être chère. Voilà, j'espère que ça fait un petit peu documentaire ce chapitre. Mais il est vraiment très intéressant justement pour comprendre les techniques de gravure et techniques d'estampe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à re-regarder le petit documentaire que je vous avais montré justement sur Okusa et que je vous avais mis dans votre médiathèque. Avec ça justement, les gravures. Voilà, j'espère que ça vous a plu.